Comme plusieurs entreprises au Québec, Dubreton n'échappe pas à la pénurie de main-d'oeuvre. À son usine de production de Saint-Charles-de-Bellechasse, une ligne de production comme celle-ci nécessitait, il y a quelques années, 10 employés. Mais aujourd'hui, faute de personnel, tout a été automatisé. On avait une ligne avant où on avait 10 employés. Maintenant, l'automatisation nous a amenés à seulement opérer avec 4 employés. Bien, le gain de ces 6 employés-là nous a permis, donc, de les réaffecter ailleurs dans l'usine, donc, pour maintenir, dans le fond, nos capacités de production. Des employés doivent, eux aussi, composer avec les aléas du manque de main-d'oeuvre. Bien, des fois, il va manquer de chefs d'équipe en bas sur le plancher. Les techniciens doivent se déplacer, faire des tests supplémentaires pour vraiment qu'à la fin, le produit soit de même qualité, même s'il y a un manque de personnel. Cette pénurie force également la compagnie à limiter ses ordres de production. La demande est forte, mais le nombre d'employés est insuffisant pour y répondre. Avec la pénurie de main-d'oeuvre, bien, on se ramasse à ne pas être capable de fonctionner sur l'ensemble de nos chiffres de travail. Donc, naturellement, on se doit de faire des choix de fabrication de produits. On aurait la demande pour fabriquer et vendre sur deux corps, mais ça devient très difficile d'user à la pénurie. Devant la crise, Dubreton tente par tous les moyens d'attirer de nouveaux travailleurs. Samedi, des visites guidées étaient organisées, une des nombreuses tentatives pour séduire la population. C'est sûr que les défis sont vraiment de pouvoir combler nos postes dans le quotidien, mais en même temps aussi, c'est de retenir nos employés. Donc, c'est aussi de pouvoir leur montrer à long terme les intérêts. Les dirigeants misent également sur les travailleurs étrangers pour combler les postes vacants. D'ici janvier 2023, 30 % des effectifs de l'entreprise devraient être composés d'employés venus de l'extérieur. On doit absolument aller chercher des travailleurs étrangers pour nous aider. Mais pour y parvenir, l'entreprise compte sur l'aide des gouvernements provincial et fédéral. Ici Jérémy Camiran, Radio-Canada, Saint-Charles-de-Belle-Chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada